Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. 10 jours avant le bac, on a près de 150 000 lycéens qui n'ont toujours reçu aucune offre de Parcoursup et une partie d'entre eux, de ceux qui ont reçu des offres, qui n'en sont pas satisfaits. Voilà la situation. Du coup, évidemment, on s'inquiète, on se met à votre place à moins de 10 jours de l'examen. Est-ce qu'il faut se rassurer ? Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet ou pas ? Et puis comment on se concentre sur l'examen dans ces conditions ? Parce qu'évidemment, ça rajoute du stress au stress. On va en parler ce soir avec Anne-Sophie Schillard, responsable d'éducation au journal Phosphore. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être là. Avec Samuel Sivy, qui est le porte-parole des parents d'élèves de la PEP. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Est-ce que vos enfants sont rassurés, d'ailleurs, ou vous, parce qu'on sait que les parents aussi se font des cheveux, parfois blancs d'ailleurs, ou au contraire, est-ce que vous vous inquiétez ? Comment ça se passe, les révisions du bac dans ces conditions ? J'attends vos témoignages au 3921, vous n'hésitez pas. Monsieur Parcoursup, il s'appelle Jérôme Teilhard au ministère de l'Éducation nationale. Il était l'invité de Patrick Cohen ce matin et lui, il est, comme Nadal, très content. Ça avance très bien, puisque je vous rappelle que les indications qu'on avait, les estimations, étaient d'avoir deux tiers des candidats avec une proposition au moment du baccalauréat au 18 juin. On est aujourd'hui le 8 juin et vous le constatez comme moi, 615 000 candidats ont reçu une proposition, c'est 76%. Donc on a dépassé les estimations, ça avance. On a fait 2 millions de propositions depuis le 22 mai et ça, c'est la preuve que le système fonctionne et qu'il fonctionne comme on l'a prévu. Alors, il y a une avalanche de chiffres là, on va essayer de savoir s'il y a des raisons d'être inquiet ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Samuel Sivy ? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, porte-parole de la PEP ? On n'est pas inquiet. En revanche, on comprend l'inquiétude des familles et des enfants. En revanche, on reste convaincu que ce système donnera au moins d'aussi bons résultats qu'APB pour ce qui est des chiffres. Et qualitativement, qualitativement donnera de bien meilleurs résultats. Tout simplement parce que déjà, aucun élève n'a été obligé d'inscrire de force des vœux dans le système. Alors que dans le système APB, vous étiez obligé de mettre au moins une licence verte alors que vous n'avez probablement aucune envie d'y être. Et vous ne pouviez pas refuser cette affectation. Donc on a quand même une progression du système. Et je vous dis, qualitativement, on aura de meilleurs résultats. En revanche, le problème, c'est cette longue durée d'attente. Le fait que, comme les vœux ne sont pas hiérarchisés, les bons élèves restent en attente de mieux pendant une très longue période. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de jouer aux cartes, en quelque sorte, en attendant la carte suivante. Ils se disent, je n'ai pas eu ce que je voulais. C'est ça, la situation actuelle ? Je n'ai pas eu ce que je voulais, je vais attendre la suivante. Et ils bloquent donc des offres pour les autres. Tout à fait. C'est ça, la situation ? Tout à fait. C'est vrai que le stress existe et on le comprend de la part des lycéens. Moi, je pense que ce qui est le plus stressant, c'est l'attente. Parce qu'effectivement, pour m'être branchée sur la question et avoir discuté avec Frédéric Duval, qui prépare toute cette réforme, je pense que le système est effectivement mieux pour les lycéens parce qu'ils ont plus la possibilité d'exprimer des vœux sans les hiérarchiser et effectivement sans avoir des vœux obligatoires, etc. Par contre, excusez-moi, par contre, c'est vrai que l'attente est insupportable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va s'arrêter là le 15 juin. Quand les examens commencent ? Au moment où les examens vont commencer, voilà, il n'y a plus de réponse. Il ne faut pas s'inquiéter, mais ça veut dire aussi ça. Ça veut dire que pendant les 15 jours d'examen, il ne faut pas se demander pourquoi on n'a plus de réponse. Exactement, c'est normal. On essaye, je dis bien, on essaye de s'enlever ça de la tête et on se concentre sur le bac. En tout cas, c'est comme ça que le système a été prévu. Maintenant, c'est vrai que quand on est élève et qu'on attend des réponses, c'est difficile de s'enlever ça. Oui, et puis il y a leurs 150 000 lycéens quand même, et donc leurs parents derrière, qui n'ont pas de réponse du tout. Positives à l'heure où nous parlons. On a des enfants qui sont en attente, mais l'an dernier, pour APB, le résultat était une semaine avant le bac. On avait énormément d'élèves, voire exécutifs en élève, qui étaient aussi en attente. Et là, il fallait attendre en plus des cycles. En fait, on n'avait pas de réponse au fil de l'eau. Donc ça, c'est un problème qu'on a chaque année, qui est accentué par cette nouvelle procédure, du fait de la possibilité d'avoir des vœux multiples sans les hiérarchiser. Mais là, nous, en tant que parents, ce qu'on doit dire à nos enfants, c'est les rassurer, et leur dire de se concentrer sur l'examen, parce que de toute façon, ils ne peuvent rien y faire pour l'instant. Oui, mais ça, on est face à une machine qui décide pour nous. Donc effectivement, là, on n'a pas la main. On n'a pas la main, donc c'est pour ça qu'il faut... Ce n'est pas la peine d'aller, par exemple, dans les facs, essayer de négocier son dossier directement. Surtout que pour l'instant, les élèves sont en attente. Donc comme ils sont en attente, il se peut que tout se débloque la semaine prochaine avant le bac. Donc il ne faut pas... Et je pense d'ailleurs que beaucoup d'élèves prendront leurs décisions après avoir passé les examens. Comme on le voyait l'année dernière avec APB, on avait aussi des élèves qui restaient en attente sur un vœu, et en fait, qui au final décidaient de prendre le vœu qui leur était donné. Donc je pense vraiment que ça va encore continuer à se décanter, sachant qu'il est vrai que pour l'instant, le nombre de personnes affectées, enfin, qui ont des vœux pour l'instant, est supérieur à ce qu'on attendait même nous. On était beaucoup plus inquiets que ça. Donc pour vous, c'est une agréable surprise, d'une certaine manière. Le seul problème, ce qui est désagréable, c'est que l'attente qu'on anticipait, elle est là quand même. En revanche, il y a un peu plus de personnes qui seraient satisfaites que ce qu'on attendait pour l'instant. On marque une pause là-dessus, on continue à en discuter. Parcoursup et le stress du bac, bien sûr, parce que je suis sûr que vous êtes en plein là-dedans. Je parle aux lycéens, bien évidemment, pour qui je croise les doigts, mais je parle aussi de leurs parents au 39-21. Ça commence à se bousculer, bien sûr. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Chez Maserati, le design d'exception a un langage, celui de la performance et du raffinement. Berlin, Coupé, Cabriolet et SUV sont à essayer lors des journées exclusives Maserati du 11 au 16 juin chez votre distributeur. Gamme Maserati, des 850 euros par mois. Offre valable jusqu'au 30 juin 2018 pour une Ghibli 3 litres turbo diesel 275 chevaux en location longue durée 36 mois 45 000 kilomètres avec un premier loyer de 6 500 euros. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'ISIS France SAS. Ma vie en mieux avec Bouygues Immobilier. Chéri, tu te souviens quand je te parlais d'investir dans l'immobilier ? Eh bien, je vais continuer, parce que là, c'est top le bon moment. Les taux sont très favorables, il n'y a que des avantages à investir et en plus, du 1er juin au 1er juillet 2018, Bouygues Immobilier nous offre 1 500 euros par pièce. 1 500 euros par pièce ? Tu ne pouvais pas m'en parler plus tôt, non ? Alors toi, franchement ? Bah quoi ? Bouygues Immobilier, créateur de mieux vivre, offre valable sous forme d'une réduction de 1 500 euros par pièce principale dans la limite de 9 000 euros par logement. Faire un investissement locatif présente des risques. Logement concerné et conditions sur bouygues-immobilier.com Air France. La France. La France. Is in the air. Une question de sport maintenant de Mme Boulin de Soligny sur Tinet. Comment font les Canadiens pour jouer au tennis sur la neige ? Ils prennent des raquettes ? Bonne réponse. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Toronto au départ de Paris à partir de 399 euros jusqu'au 13 juin 2018. Tarifs TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soutenant inclus pour des départs du 5 novembre au 9 décembre 2018. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 150 000 lycéens toujours sans offre de parcours sub, d'autres avec des offres qui ne leur conviennent pas, mais mieux que ça n'avait été, ou en tout cas mieux que prévu, nous disait tout à l'heure à la fois le M. Sarra, parcours sub de l'éducation nationale, et Samuel Sivy, le porte-parole des parents d'élèves de la PEP, qui comprend quand même bien évidemment l'inquiétude des parents, puisqu'il l'est lui-même. On est également avec Sophie Schillard, responsable de l'éducation au journal Phosphore. Et puis on est avec vous au 3921 comme tous les soirs, et notamment avec vous Thierry, bonsoir à vous, de Montainville. Bonsoir. Vous êtes dans cette situation, vous avez un fils ou une fille qui attend un résultat ? J'ai un fils qui a 18 ans et qui s'est inscrit, qui vient passer son vac, qui s'est inscrit donc effectivement sur parcours sub, il est en liste d'attente, et les listes d'attente, il y a 5000 élèves devant lui à peu près, en moyenne, qui sont sur cette même liste d'attente. Donc la probabilité d'avoir quelque chose quand vous avez 5000 élèves devant vous est quasi nulle pour environ 60 places ou 120 places. Donc pourquoi faire des systèmes comme ça ? On est au XXIe siècle, on pourrait imaginer qu'il y a un système qui vous propose ensuite la formation la plus adaptée, juste à côté où il y aurait des places disponibles. C'est anti-déluvien comme système. Donc j'ai du mal à comprendre que la personne du gouvernement soit satisfaite d'avoir mis en place un tel système. On se fout de la gueule du monde, j'ai l'impression. Vous dites Thierry qu'il y a 5000 personnes en moyenne devant lui sur les listes d'attente, ça veut dire qu'il est sur plusieurs listes d'attente ? Il est sur 4 à 5 listes d'attente et en moyenne il y a 5000 personnes devant lui. Est-ce que ça peut se décanter ça ? Mais non. Thierry vous avez l'air, on entend à la fois votre stress et votre agacement, voire votre colère qui est parfaitement compréhensible dans cette situation. Restez là, je ne vous chasse pas, on va en discuter avec Samuel Sivy qui est le porte-parole des parents d'élèves de la PEP. Ça va dépendre des formations, mais la grande difficulté... Avoir 5000 personnes devant soi, ça veut dire que c'est cuit ou pas ? Non, mais déjà c'est démoralisant. Oui. C'est comme certaines formations où des classes préparatoires, vous avez 40 places et vous êtes 700ème, sauf qu'on apprend que l'année d'avant on était monté à la 800ème place. Donc le seul problème c'est que cette année on n'a aucun moyen de repère. Ce qui se passe c'est que pour certaines facs, la plupart des meilleurs élèves n'iront pas dans les facultés, donc les listes d'attente vont fondre. Mais ce qui est vrai c'est que c'est tout à fait démoralisant. Et je l'ai vu avec beaucoup d'exemples. C'est que autant les listes d'attente ont beaucoup baissé sur les premiers jours, autant depuis apparemment 2, 3, 4, 5 jours, ça ne bouge plus du tout. Donc là tout le monde est en attente et du baccalauréat et d'autres réponses. Et je comprends tout à fait que ce soit démoralisant. Et je vous dis, c'est la complication plus d'afficher ces listes d'attente. C'est ça qui est compliqué, sans repère. Oui c'est le problème. Thierry, votre fils, il arrive à se concentrer pour les révisions ? Il se concentre. De toute façon on va être obligé de se tourner vers des... Ce qui est assez incompréhensible aussi, c'est que le nouveau système ne porte que sur des formations plus ou moins publiques, ou plus ou moins universitaires, ou des grandes écoles. Évidemment après il y a des choix alternatifs dans le privé. On pourrait imaginer qu'un système ouvert permette aussi d'aller vers des écoles privées, en fonction du profil de la formation recherchée, les mettrait comme sur Amazon, vous savez, la meilleure formation suivante qui est adaptée à votre profil. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc évidemment on va trouver des formations privées, mais c'est très frustrant quand vous êtes un jeune, que le système vous bloque et ne vous pose rien en échange, que de vous dire que vous avez 5000 personnes devant vous, sur les 5 formations que vous avez choisies. Et on est au 21ème siècle, Amazon ferait le même système, ça marcherait deux fois mieux. Je ne sais pas qui est à la tête de ces systèmes, mais c'est n'importe quoi. Thierry propose au gouvernement de s'inspirer de l'algorithme d'Amazon. On a entendu Thierry, on croise les doigts pour votre fils en tout cas, à la fois pour les listes d'attente sur les vœux qu'il a demandé, et pour son bac bien évidemment. Alors déjà il y a une chose qui sera en place, que votre fils pourra avoir après le baccalauréat, ça sera ces commissions au niveau des rectorats, qui referont ressortir toutes les places disponibles dans les formations publiques pour les élèves, et là il y aura vraiment une étude au cas par cas je dirais, pour offrir des formations adaptées à chacun. C'est une promesse du gouvernement. Je sais que par exemple, dans certaines académies, ça avait déjà été mis en place en urgence l'année dernière, quand il y a eu les problèmes d'APB, en particulier à Paris par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui a été déjà prévu. Le système peut être débrayé, c'est ça que vous voulez dire. Il va être débrayé et il y aura des études de fait, parce qu'il y a plein de formations, il reste de la place, et certaines formations en plus, qui ont des vrais débouchés et qui ont un gros intérêt. Je voudrais qu'on entende rapidement Marie, et puis j'ai une question évidemment à vous poser Anne-Sophie Schiller. Marie, vous vous êtes satisfaite ? Je voudrais quand même qu'on fasse entendre la voix de ceux qui ont été servis d'une certaine manière. C'est le cas de vos enfants ? Oui absolument, bonsoir. Bonsoir. Malheureusement, je voulais faire entendre la voix des satisfaits, mais malheureusement le téléphone est contre nous. Mais enfin, en tout cas, je voulais dire, il y a des gens qui effectivement ont eu des offres et qui sont satisfaits. Je suis désolé, mais la qualité de la ligne ne permet pas de vous garder avec nous, Marie, vous nous appeliez de Boulogne-Billancourt. Anne-Sophie Schiller, qu'est-ce qu'on fait ? Quel conseil donner dans la dernière ligne droite pour les gamins qui sont comme ça, dans la ligne droite du bac ? C'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de mettre de côté Parcoursup. D'ailleurs, la plateforme elle-même va se mettre en repos, si je puis dire, puisqu'il n'y aura plus du tout de réponses à attendre. Et puis, se consacrer sur le bac, comme vous disiez, c'est vrai que ce qui est le plus difficile, je pense, c'est l'attente. Et nous, à Phosphore, on reçoit aussi énormément de messages par rapport à ça. Mais sur le papier, encore une fois, il semble qu'il y ait des alternatives qui vont être proposées au cours de l'été. Ce qui est compliqué, c'est que... Jusqu'en septembre, finalement, c'est ça ? Donc, pour certains, il faut s'habituer à l'idée d'attendre septembre. Il faut s'habituer à l'idée, se dire que ça va se débloquer. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du bac, c'est se déconnecter de Parcoursup. Pour les parents, essayer de maîtriser un petit peu son stress et de ne pas le passer à ses enfants. Et puis, voilà, se concentrer vraiment sur des conseils que je pourrais donner et qu'on donne dans Phosphore, anti-stress, qui concerne vraiment l'examen en lui-même. Et puis, respirer, c'est ce qu'on disait hier avec un coach mental. Respirez quand le stress vous envahit. Ça marche aussi à la radio, on le fait de temps en temps. Merci beaucoup, Anne-Sophie Schillard, d'avoir été avec nous. Je renvoie à Phosphore, bien évidemment, que les lycéens lisent nombreux. Merci, Samuel Sivy, d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Porte-parole des parents d'élèves de la PEP. On refera un point, bien évidemment, sur Parcoursup, parce que c'est notre job. Alors on est là-bas, c'est notre vie. Sous-titrage FR ?